bonjour à tous et bienvenue dans cette 40e émission du journal débridé aujourd'hui je suis à Qingdao dans la province du Shandong vous connaissez mais bien sûr tout le monde connaît la bière Qingdao mais ce n'est pas que ça Qingdao est une grande ville portuaire avec de nombreuses plages magnifiques des montagnes somptueuses et des bâtiments historiques comme les anciennes constructions de style allemand et oui c'est eux qui ont construit la brasserie de Qingdao mais c'est aussi la ville où j'ai fait mes études français que de bons souvenirs et pas uniquement pour la bière à l'époque il y avait un bar au père de français où je venais souvent pour perfectionner mon oral mais l'heure n'est pas la nostalgie je suis à Qingdao pour animer un festival de musique français organisé à l'occasion de l'année franco chinois du tourisme culturel ce concert géant est organisé en plein air sur l'île Xiaomai Dao avec de nombreux artistes glaciers DJ Gaohu toucan toucan l'ambiance est géniale on parle tout de suite des actus dans le journal débridé on aime beaucoup les records qui ne servent à rien mais qui impressionnent prenez par exemple cette compétition de comptage de billets quelle technique c'est tellement satisfaisant à regarder et c'est surtout d'imaginer tous ces billets dans notre poche mais à l'heure du tout digital est ce que cela a encore un intérêt il n'y a pas qu'en france qu'on sait bien vivre en chine on aime faire la sieste je dirais même que pour dormir dans des endroits improbables nous sommes champions mais parfois les choses sont bien faites regardez cette pelouse avec sa pente en escalier située près d'un centre commercial à Shanghai elle est idéale pour une petite sieste en début d'après midi les français n'ont rien à nous envier on a parlé de hot pot de la dernière fois cette fois ci Heidi Lau célèbre enseigne chinoise propose une compétition de préparation de nouilles mais il faut aussi avoir le sens du rythme pas facile de danser en se tirant la nouille sans mauvais jeu de mots mais le jeu en vaut la chandelle puisque le premier prix est de 500 millions 63 mille euros je cours m'inscrire enfin artiste 36 ans pour créer des paysages emblématiques mais aussi des créations originales et poétiques mais en miniature et en plus elle se mange normal puisqu'elle a été un visual designer avant de choisir la pâtisserie si c'est aussi bon que c'est beau elle est prête pour la compétition du meilleur pâtissier avec Mercote et Cyril Lignac on imagine encore la Chine comme un pays qui se base sur sa main d'oeuvre mais en fait beaucoup de tâches sont automatisées grâce notamment aux robots comme dans ce centre logistique dans la province du Shandong regardez-les s'animer sur le petit écran cela fait penser au jeu Pac-Man ces innovations sont plus que nécessaires pour le bon fonctionnement de l'économie quand on pense que 500 milliards de colis ont été distribués entre janvier et avril 2024 la Chine est bien entrée dans le 21e siècle le concours a commencé le 7 juin et 13 millions d'adolescents ont participé aux épreuves réparties sur trois jours cet examen national a une telle importance pour les étudiants et leur famille qui a carrément des supporters pour les acclamer et c'est normal car le système éducatif chinois est l'un des plus compétitifs au monde et le khao khao un des examens les plus durs dans certaines provinces seulement 10% des bacheliers peuvent espérer entrer dans les meilleures universités du pays comme l'université de Pékin ou Tsinghua vous imaginez ce genre de célébration pour célébrer les bacheliers français c'est la plus grande nouvelle sitcom de Chine et la plus courte elle dure seulement cinq minutes la nouvelle comédie take me home est devenue un succès en réinventant le genre sur Douyin la version chinoise de tik tok les producteurs pensent que cela pourrait changer la façon dont le pays et un jour peut-être même le monde consomme la télévision et ça marche le premier épisode a accumulé plus d'un million de vues dans l'heure qui a suivi sa sortie quelques jours plus tard il atteignait plus de 20 millions de vues et 370 mille likes sur la plateforme et oui fini d'attendre deux ans pour voir 8 épisodes de 25 minutes on pourra désormais regarder une série entière en moins de cinq minutes cela laisse du temps pour regarder d'autres séries voilà les news de ce mois-ci on passe à la rubrique suivante dans l'émission précédente je vous avais donné un petit devoir comment traduire ces deux mots en français le nom et chienne voici les réponses le mot le nom décrit un environnement ou une atmosphère qui est très animé joyeuse et bruyante par exemple une fête de village un marché en plein air ou un festival pourrait être décrit comme le nao en français on peut dire animé ou vivant mais ces termes ne capturent pas toujours l'aspect festif et bruyant de le nao chienne le mot chienne décrit un état de ne pas être occupé de ne pas avoir d'activité ou de tâches urgentes à accomplir on peut le traduire par libre décontracté ou oisif mais chienne englobe également une connotation de tranquillité d'esprit et de détachement ce qui le rend difficile à traduire en français aujourd'hui dans sur le bout de la langue une fois n'est pas coutume nous avons le plaisir d'avoir david kempf qui va vous faire un petit cours de chinois david originaire d'alsace il vient en chine depuis presque trente ans quand j'étais étudiant à chindao j'apprenais le français dans ce bar il parle super bien chinois un vrai bilingue aujourd'hui il travaille dans le vin et il est également gérant de cet endroit magnifique qui s'appelle la mansarde david à toi de jouer je sais que l'issan vous a déjà parlé des changu c'est des expressions avec quatre caractères qui sont souvent difficiles à comprendre en chinois pendant toutes ces années j'en ai appris quelques-unes mais aujourd'hui je voudrais vous apprendre dix expressions amusantes avec seulement trois caractères en tout cas moi elle m'amuse allez c'est parti paï ma pi littéralement taper le derrière du soin traduction flatter quelqu'un paï ma pi est utilisé pour décrire quelqu'un qui fait de la lèche ou qui flatte excessivement pour obtenir des faveurs che tofu littéralement manger du tofu traduction flirter ou toucher quelqu'un de manière inappropriée cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un profite de la proximité physique de manière inappropriée fan que de littéralement libérer les pigeons à traduction poser un lapin et oui pourquoi est ce qu'on dit un lapin ben je sais pas puisque vous mais les chinois disent libérer les pigeons ça tout le monde le comprend fan goze et pour décrire quelqu'un ne se présente pas un rendez vous ou ne tient pas sa promesse juin yopi littéralement souffler dans la peau de vache traduction se vanter ou exagérer l'expression décrit quelqu'un qui raconte des mensonges ou exagère ses exploits data et tir littéralement faire du tai chi pas vraiment traduction en français adéquates cette expression est utilisée métaphoriquement pour décrire quelqu'un qui esquive les responsabilités évite de donner une réponse directe ou contourne un problème souvent en utilisant des manoeuvres dilatoires ta tiang yo littéralement acheter de la sauce de soja traduction ne pas s'impliquer ou être indifférent ta tiang yo est utilisé pour décrire quelqu'un qui est là mais ne s'implique pas dans ce qui se passe vous en connaissez plein au boulot non paï juan to littéralement lancer des briques traduction critiquer sévèrement paï juan to est utilisée pour décrire quelqu'un qui critique durement une idée ou une personne che ho tui littéralement tirer la jambe arrière traduction tirer quelqu'un vers le bas ou empêcher quelqu'un d'avancer elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui fait obstacle aux efforts d'autrui ou les sabotent liens littéralement faire tomber la chaîne traduction faire défaut au moment crucial liens est utilisé pour décrire quelqu'un qui échoue ou abandonne au moment crucial et dernier choisi littéralement porté de petites chaussures traduction faire des misères à quelqu'un elle est utilisée pour décrire le fait de rendre la vie difficile à quelqu'un délibérément souvent par des moyens mesquins voilà je vous expliquais à la fois le sens littéral et le sens figuré de chaque expression j'espère que ça vous a bien plu comme propose souvent lissons que je vous laisse également un petit devoir trouvez donc les traductions de ces deux expressions et écrivez vos réponses dans les commentaires attention font l'anctien et comment maintenant je vous laisse découvrir l'invité mystère qui est également en chine à chindor depuis presque 30 ans très bien écoute je sais que je te fais travailler là mais bah moi je profite d'être à chindor pour te faire un interview bah écoute génial bah écoute on a un super point de vue là c'est vrai que c'est qu'il y ait en chine depuis 27 ans et je représente la région bretagne dans la province du shandong alors christelle qu'est ce qui t'a initialement attiré en chine et pourquoi tu as décidé de t'y installer depuis que je suis toute petite j'ai toujours voulu aller en chine en fait mes parents ont beaucoup voyagé dans les territoires d'outre-mer il y avait toujours beaucoup de chinois et j'étais toujours assez curieuse en fait de de leur culture de leurs habitudes et je me suis toujours dit que quand je serai grand j'irai en chine et donc je me suis mis à apprendre le chinois à rennes ensuite à quimper à l'emba et puis j'ai décidé d'aller en chine puisque c'est vrai qu'à l'époque en 1997 il n'y avait pas beaucoup on va dire d'études axées sur la chine et surtout au niveau du travail soit c'était paris ou alors il fallait aller en chine donc je me suis dit quitte à partir je vais aller en chine et donc j'ai continué à apprendre le chinois pendant un an à l'université du shandong avec une bourse du gouvernement chinois et puis ensuite avec mon mari mais maintenant qui n'était pas mon mari à l'instant là on a décidé de trouver quelques entreprises françaises et de leur proposer des études de marché en chine donc c'était une aventure à l'époque parce que c'est vrai qu'en 1997 les entreprises étaient un petit peu frileuses elles n'osaient pas trop s'aventuré on va dire vers la chine et puis donc on a réussi quand même à obtenir quelques contrats et donc on avait on est parti avec un budget qui nous permettait de vivre on va dire trois mois et donc on est parti un petit peu la fleur au fusil en se disant ben voilà on verra bien si ça marche ben ce sera une belle aventure et si ça marche pas et ben au pire on rentrera en bretagne et puis ben finalement ça a bien marché on sait bien plus et et pourquoi ben finalement j'y suis resté parce que je trouve que c'est un pays passionnant des gens super accueillants et surtout je crois ce qui m'attire ici c'est que c'est jamais la routine c'est les choses changent très très vite et du coup c'est on se remet toujours en question et donc ça me plaît ça me plaît cette vie alors christelle pourquoi tu t'es installé à tchindang qu'est ce que tu aimes dans cette ville on a eu l'occasion de venir à ting tao lors d'un déplacement professionnel et là c'est vrai que ben ça a été un peu le coup de foudre pour cette ville parce qu'on s'est dit waouh il ya la mer il ya la montagne c'est vraiment génial ça nous a beaucoup rappelé un peu notre bretagne donc du coup on s'est dit bon si on doit rester ici et ben on va venir à ting tao et donc on a décidé de s'installer de déménager en fait à ting tao en 2000 c'est une ville importante je veux dire elle est quand même il ya près de 10 millions d'habitants mais ça reste une ville à taille humaine je veux dire on arrive à trouver des coins sympas qui sont encore assez naturels pittoresques tu vas faire des randonnées dans lao shan et puis tu vois des choses complètement enfin il n'y a pas beaucoup de monde et j'aime pas trop l'ambiance moi des grandes villes en fait en chine mais là on arrive vraiment à trouver des endroits sympathiques et puis on a la plage surtout donc on peut aller faire des pique niques le week-end ou aller faire du bateau et c'est vrai que ça c'est super quoi qu'est ce que la chine t'a apporté après toutes ces années la chine m'a beaucoup appris à être patiente ce que j'étais pas forcément beaucoup avant de venir et apprendre les choses avec beaucoup de zénitude et prendre du recul par rapport aux choses qui se passent s'il ya une qualité chinoise tu vois qui te passionne ce sera laquelle je dirais la flexibilité le pragmatisme ils arrivent au dernier moment à trouver des solutions nous c'est vrai qu'on aime bien que les choses soient calées à l'avance mais eux même sur au dernier moment le jour ni ils arrivent toujours à dire bon on va faire comme ça il n'y a pas de problème quel est ton rôle au sein du bureau de la bretagne en chine quels sont vos projets vos objectifs donc moi je suis représentante donc du conseil régional de bretagne dans le shandong il faut savoir que la bretagne est jumelée avec la province du shandong depuis 1985 d'ailleurs on fêtera le 40e anniversaire l'année prochaine mon rôle en fait c'est de faciliter la mise en contact des acteurs du shandong avec ceux en bretagne donc dans différents domaines que ce soit éducatif culturel sportif économique mais plus on va dire en partenariat avec bretagne commerce international et donc mon rôle voilà c'est de favoriser on va dire la mise en contact et surtout pas aider au lancement de projets ou d'échanges entre ces acteurs les axes on va dire stratégiques aujourd'hui de la région bretagne dans sa coopération avec le shandong sont plus axés sur les échanges éducatifs échanges entre les jeunes donc on a plus de 15 écoles du primaire au lycée qui sont jumelés avec des établissements du shandong il faut savoir que la région bretagne et la région en france hormis paris où il ya le plus d'apprenants de chinois du primaire au secondaire donc il ya plus de 3000 élèves qui apprennent le chinois donc du coup les établissements sont très demandeurs en termes de d'établir des contacts avec des établissements en chine donc on travaille avec le rectorat de l'académie de rennes pour pouvoir justement développer ses partenariats et ses échanges entre les jeunes est ce qu'il ya un mot chinois qui te plaît qui te parle moi j'aime bien cette expression on arrive toujours à trouver des solutions même si c'est compliqué mais et ça montre aussi l'esprit pragmatique des chinois qui pour eux ne se désarment pas devant une difficulté et qu'on arrive toujours à surmonter avec un peu d'imagination et créativité alors je suis invité pour animer ce festival à chindao mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce festival pour notre public en 2021 on avait organisé un festival similaire c'était dans un lieu plus privé on va dire et ça avait très bien marché les autorités étaient ravis et nous ont demandé de réitérer l'expérience donc suite à ça on a attendu 2024 qui est l'année donc du 60e anniversaire entre la france et la chine et l'année croisée du tourisme culturel entre la france et la chine et donc on a décidé de trouver un lieu emblématique et nous y voilà donc on est sur la presqu'île de maïta où le parc a tout été réaménagé récemment donc il offre un superbe point de vue sur les couchers de soleil à tintao et c'est aussi le repère de tous les jeunes ici pour le rendez vous amoureux et donc on s'est dit c'est super c'est vraiment cet endroit là qu'il faut qu'on organise ce festival donc aujourd'hui le festival c'est essentiellement donc un festival de musique avec plusieurs groupes des groupes qui viennent de france comme tout quand tout quand on a également donc le groupe de jazz de pierre prada et on a également un groupe chinois glacier et un dj de pékin goro voilà donc il ya ce festival de musique donc un concert gratuit pour tout le monde avec aussi un marché qui nous permet de présenter un petit peu les spécialités françaises le pique-nique à la française donc l'idée c'est voilà de pouvoir manger sur l'herbe et puis de pouvoir écouter la musique et profiter d'un moment sympathique et convivial voilà avec également on a bien sûr un espace vip et puis tous nos sponsors des sociétés françaises qui ont donc des stands également cassarté du groupe ailleurs qui est co-organisateur de l'événement donc eux aussi organisent on va dire soit de la promotion de produits mais aussi des team building où ils invitent leurs employés à participer à ce moment on va dire un peu historique pour le 60e anniversaire de relations entre la france et la chine allez salut lissong salut christelle merci beaucoup de rien à la prochaine à la prochaine et puis qu'est nabo qu'est nabo ciao voilà ainsi s'achève notre 40e émission du journal débridé je vous souhaite à tous de bonnes vacances on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle aventure du journal débridé allez à très vite je vous souhaite à tous de bonnes